Au petit matin. En Algérie, cette fois, les résultats de l'élection présidentielle ne devraient être communiqués que dans l'après-midi. Mais l'issue ne fait guère de doute. Abdelaziz Bouteflika devrait être élu dès le premier tour pour un quatrième mandat. Donc, ses partisans ont même commencé à fêter sa victoire dès hier soir. Son principal opposant, Ali Benflis, en revanche, dénonce des fraudes et refuse de reconnaître ses résultats. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Franck Genozo et Chloé Cormery. Drapeaux aux fenêtres, portraits et chants à la gloire du président. Les partisans de l'Abdelaziz Bouteflika affluent vers le centre-ville d'Alger, parfois par bus entiers. Les résultats ne sont pas officiels, mais le clan Bouteflika a fait passer l'information à ses militants. Le président serait reconduit pour un quatrième mandat. Bouteflika, c'est un grand président, c'est un grand politiciens. Au même moment, Ali Benflis, le challenger numéro un, se présente devant la presse. Il accuse le régime d'avoir fraudé à grande échelle pour truquer l'élection. Je n'accepterai en aucun cas les résultats annoncés ce soir. Le candidat entend désormais se battre devant la justice pour faire invalider les votes frauduleux, mais il n'appelle aucun. Est-ce que vous avez fait vos partisans à descendre dans la rue, monsieur le président ? Je ne l'ai jamais fait. Vous ne souhaitez pas que vos partisans descendent dans la rue ? Non, 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 je suis un pacifiste et beaucoup de gens vont rejouer dans notre cause. Mais à l'extérieur, ces militants, le cœur lourd, ont bien du mal à accepter cette décision. Bouteflika, j'en ai marre de vivre sous ton règne. Tu as fait de nous la risée du monde ce soir. Les Algériens ne se tairont plus, mais nous en prison, ça ne changera rien. Ce matin, Alger s'est réveillé dans le calme. Au centre de presse international, les journalistes patientent à l'affût des dernières estimations. Le résultat définitif est attendu en milieu d'après-midi. Et nous retrouvons notre envoyé spécial Franck Genozo en direct d'Alger. Franck, bonjour. La population algérienne a déjà enterriné la victoire d'Abdelaziz Bouteflika. Oui, c'est effectivement l'impression que nous avons ce midi ici à Alger. Et le calme qui règne dans les rues de la capitale semble également le confirmer. Mais on peut dire en quelque sorte que les Algériens avaient déjà enterriné cette victoire avant même la tenue de l'élection. Et ce qui semble le prouver, c'est le taux de participation très faible, à peine plus de 50%. C'est 25 points de moins qu'à la dernière élection en 2009. Les Algériens se sont donc détournés des bureaux de vote avec l'impression que cette élection était déjà jouée. Exemple ici même à Alger où un électeur sur trois seulement s'est déplacé dans les bureaux de vote. Voilà qui fait dire à la presse algérienne ce matin que le premier parti d'Algérie est désormais l'abstention. La presse algérienne qui attend elle aussi sans illusion les résultats définitifs de cette élection qui seront proclamées probablement dans le courant de l'après-midi. Merci à vous Franck, vous étiez en direct d'Alger. Si vous voulez en savoir plus sur les élections en Algérie, n'hésitez pas à consulter notre site internet france.tv.info.fr. Merci.